bienvenue à toutes et à tous dans ce tutoriel donc on continue notre série sur débuter avec unity donc on a vu dans le dernier dans le dernier tuto comment faire utiliser les animations pour faire des mouvements à nos objets donc je vous remonte vite fait on avait créé un level 2 où on avait fait des plateformes qui bouge de gauche à droite le canon l'avait fait aussi fait on avait fait un mouvement serment du préfab et on a utilisé aussi ici un mouvement de skull pourrez voir sur la plateforme la troisième donc on a vu comment on pouvait faire tout ça et on avait aussi créé un niveau 3 ont chargé le level 3 en fait quand on arrivait à l'âge d'arriver là bas le level 3 étant une scène marqué le pet alors on va continuer on va voir une chose très importante aujourd'hui c'est l'utilisation en fait du gameobject ui c'est en fait une interface utilisateur qui va vous permettre en fait d'écrire du texte ou même des boutons des choses sur l'écran alors on va créer un menu pour vous compreniez comment tout ça fonctionne donc on va créer une nouvelle scène si donc je vais faire new scène je vais enregistrer mes changements évidemment et je vais enregistrer tout de suite cette scène save scène voilà il va me demander comment je l'appel je l'appelle menu tout simplement donc j'ai ma scène ici et en 3d qui est vide c'est parfait et je vais utiliser maintenant je voudrais écrire du texte par exemple pour mon jeu donc déjà le petit du jeu donc pour ça on va utiliser les gameobject ui donc je vais devoir utiliser ce qu'on appelle un canvas le canvas en fait va couvrir ici l'écran voyez ça fait un carré qui se positionne sur l'écran si je passe en 2d ça va être beaucoup plus flagrant donc on voit ici en fait mon canvas qui représente ici ce que je peux écrire sur l'écran dans ce canvas je peux insérer en fait gameobject ui je peux insérer du texte des images de toutes sortes donc je peux insérer un texte on peut le voir ici donc je vais dire je sélectionne mon texte il est au plein 100 presque au plein centre de l'écran comme vous pouvez le voir et je peux écrire ce que je veux changer sa couleur ici sa fonte sa taille donc la taille limitée par contre à 25 il me semble sur unity mais voilà alors autre chose qu'il faut savoir je supprime ce que je viens de faire si je fais tout de suite la ui et que je me demande de mettre un texte il va me créer le canvas avec voyez donc on va se servir de ce texte et on va marquer titre du jeu j'en ai pas là donc allez on va si on va faire mon premier jeu sous unity voilà j'ai écrit ça n'importe comment voilà et on va enlever le sous alors ce texte comme je vous l'ai montré on va le passer en couleur jaune aller pour que ce soit flashy on peut augmenter sa fonte mais à partir de 25 il me semble après si on passe à 26 ça marche encore je ne sais plus voilà 29 et ça passe plus donc je vais le mettre à 25 on voit déjà que j'ai pas tout mon texte donc il suffit en fait de resizer en fait comme les objets 3d ici on va prendre le dernier et on peut agrandir notre zone de texte et là on voit que tout se met au niveau de ma zone de texte ici j'ai de l'alignement je peux le centrer et je peux le centrer aussi sur la hauteur si jamais mon ma zone de texte voyez comme ça d'ailleurs j'avais pas unity donc voyez qu'elle est encore trop petite je vais l'agrandir mais je peux le centrer au niveau aussi de l'encadrement donc ce texte je vais le positionner ici alors vous allez voir que par contre il ya ce qu'on appelle les encres donc là j'ai de la chance ça reste au milieu pourquoi parce que c'est ancré par rapport à ça mais si je voudrais que ce texte par exemple reste en haut à gauche voyez qu'ici il ne reste pas en haut à gauche parce qu'il est centré par rapport au centre donc on doit lui mettre une encre ici cette encre qu'on peut trouver ici on appuie ici sur le rectangle et on a ça qui apparaît et on peut choisir son encre par exemple ici en haut à gauche et là en fait vous allez voir que mon texte va rester en haut à gauche malgré la taille de mon écran si je maximise voyez reste bien en haut à gauche donc il ya ce système d'encre qu'il faut bien maîtriser avant toute chose donc là moi je veux l'ancrer au centre en haut ici et je vais maintenant alors je le centre sont ancrés là mais il restera à gauche en fonction de la taille de mon écran il va toujours voyez son point d'ancrage reste là moi ce que je veux c'est que ce texte soit centré à l'écran donc je vais en fait le centré ici par rapport à l'ancre et là il va bien rester au centre normalement si je le déplace voyez voilà donc que toutes choses comme ça on peut aussi donc là je vais renommer ce titre jeu sur un texte titre je vais aussi rajouter je peux rajouter des images alors les images comme c'est de la 2d c'est sous forme de sprites donc il faudra importer un sprite j'ai pas de sprites ici enfin j'ai des images de voilà de sprites qui sont comme ça je peux très bien et le système d'ancrage fonctionne de la même manière si je dis que je sens par rapport au centre de l'écran que je laisse au centre de l'écran il reste au centre de l'écran bon là j'ai pas d'objet à mettre bien que on pourrait je pense si on prend nos préfab je vais par exemple pouvoir mettre un canon à partir du moment voyez on le voit quand même mais je repasse en 3d il faudra en fait le mettre sur l'axe 0 alors je ne sais plus comment va-t-on faire ça exactement parce qu'en fait on le canvas n'est pas lié au monde donc comme on peut voir il est là mon canvas et lui il est là bas derrière donc mon canon ici imaginons que je le mets à 0 0 0 voilà il apparaît au centre de mon écran ici mon canon il est là pourtant et on voit au centre de l'écran c'est par rapport en fait lui il est sur la partie 3d mais je peux très bien faire une rotation de mon canon hop voilà voilà donc là on voit rien pourquoi parce que j'ai pas de directional light et du coup c'est moche donc on va vite en rajouter une alors je fais gamme object 3d et je mets une directional light pardon light ici voilà et on peut voir que là on commence à voir mon écran mon canon donc je vais le laisser là mais vous voyez la différence c'est que le problème c'est qu'ici mon canon est positionné dans le monde 3d donc c'est toujours un peu délicat en fait mon canon il est là vous voyez c'est toujours un peu délicat de placer correctement ça vous pouvez lui faire faire une animation comme on a fait avec l'autre vous pouvez faire n'importe quoi là le but du jeu c'est pas tellement de faire quelque chose de joli on pourrait aussi insérer une image derrière par exemple je vais faire ça ce sera peut-être un peu plus joli j'enlève le canon vous avez vu qu'on pouvait le faire on va aller chercher je vais aller dans mes images j'ai bien une image ici je dois avoir mon logo unity pour les nuls je la glisse ici voilà et donc si je mets ça là rien ne se passe parce que c'est toujours pareil c'est une image ici donc ce qu'on va faire on va la transformer ici palier déjà en sprites ce qui explique que je ne la voyais pas et on va insérer ici un image qui va être donc un sprite et je vais glisser ici dans ce sprite alors attend il faut que je le sélectionne mon sprite mon image qui a été transformée là on la voit est ce que je vais faire je vais la redimensionner de manière à ce qu'on la voit sur tout l'écran voilà voilà on va la mettre comme ça allez comme ça et l'idée donc c'est de mettre le logo je vais la mettre ici un peu sur la gauche allez et là je vais dire en fait le centrage doit pas s'effectuer toujours au niveau du centre mais au niveau de la gauche et là maintenant il va toujours rester à gauche ici voilà si je suis en plein écran et bien sûr ma gauche au niveau de sa taille donc les encres c'est à voir on peut voir plus en plus en détail mais là le but étant de vous montrer comment faire une interface très vite vous avez d'autres objets dans les 8 les boutons on va les utiliser justement les iphone fit les panels le panel c'est simplement ici vous pouvez voir une zone grisée qui peut servir de décoration voilà vous avez pas mal de choses principalement nous ce qui va nous intéresser c'est les boutons donc on va insérer un bouton voilà qui va être on va laisser par la taille tout ça tout est modifiable encore une fois mais là on va pas s'embêter je vais laisser comme ça je vais l'ancrer par rapport à la droite ici alors je prends mon bouton je sélectionne alors j'ai un problème d'affichage voilà et je vais dire par rapport au milieu voilà l'angle sera là et donc du coup mon bouton restera toujours sur la droite malgré que mon écran soit grand petit voilà donc dans ce bouton pour le faire agir on va avoir la possibilité d'utiliser un script pour on va avoir un script pour pouvoir faire des choses notamment là mon bouton alors où il a des propriétés où vous allez pouvoir vous arrêter la transition soit sprite swap alors je vais faire play ici pour voir mais il faudrait avoir oui des sprites différents on va laisser par défaut color tint en fait c'est la color si je m'espace soit voilà je dois mettre des sprites en fait je devrais avoir à il est quand je passe au survol quand je presse et quand je suis pas dessus et là par défaut les couleurs teintes en fait vous avez normal donc en fait la couleur blanche au normal quand je suis dessus avec la souris je veux par exemple transformer en rouge quand je le presse c'est gris quand je le presse ça va être un coup noir et on va mettre noir et disable c'est quand il n'est pas activé voyez là il est grisé le color multiplier je ne sais pas vraiment ce que c'est la faille duration c'est la la transition en fait et vous allez voir si je fais play maintenant je vais avoir tous ces couleurs ici donc rouge quand je le presse c'est noir et quand je relâche il reste voilà par contre quand je clique il reste rouge voyez il faut que je clique à côté pas très grave mais vous voyez qu'au niveau de ça au niveau du bouton on a un enfant texte et là on peut marquer ce qu'on va faire donc on va mettre jouer on va lancer le jeu sur ce bouton donc ici on va pas le renommer on va le laisser comme ça donc on va devoir utiliser un script pour pouvoir lancer les fonctions des boutons alors je vais créer un script que je vais appeler menu ce script je vais l'attacher à quelque chose peu importe je vais l'attacher à mon canvas par exemple et je vais aller l'éditer je vais devoir créer une voile qui fait qu'on va appeler en fait une méthode qu'on va appeler en cliquant sur ce bouton mais pour que ça fonctionne il faut qu'elle soit publique donc je vais ici j'ai pas besoin de ça parce que je vais créer des méthodes publiques propres à mon menu donc public void et là je vais l'appeler jouer et qu'est ce que je vais faire je vais utiliser le scene manager le scene manager pour lancer ma scène 1 en fait pour jouer et donc ici au niveau de jouer je vais faire scène management point load scene et ma scène 1 s'appelle level non alors vous elle s'appelle certainement level 1 moi elle s'appelle scène je pense alors je vais regarder je ne m'en souviens plus je l'ai appelé scène en minuscule voilà donc ma public void ici je l'enregistre et c'est tout et on peut voir ici maintenant donc je vais au niveau de mon bouton alors du coup je sais pas si ça ça va fonctionner j'aurais peut-être du le mettre sur un m qui on va tenter quand même on glisse le canvas parce que en fait c'est lui qui tient mon script de menu et dedans si je fais ça vous pouvez voir que j'ai menu ici parce que mon script s'appelle menu en fait j'ai tous les objets les objets ici de mon game object en fait tous les comment dire les composants qu'on peut voir ici au dessus justement le rect transforme à tout ça par rapport et j'ai mon objet menu et quand on voit là dedans on voit que j'ai une void public et joué c'est celle que j'ai créé je vais sélectionner celle je vais enregistrer ma scène et on va tester ça tout de suite donc je fais play alors là ça va pas fonctionner aussi pourtant j'ai pas déclaré le menu au niveau de mon bail mais je pense que ça va fonctionner quand même je fais jouer et voilà ma scène se lance tout va bien donc je vais pas utiliser le maximisant de play par contre il faut déclarer au niveau de votre bail setting tout de suite votre menu qui est là il faut le passer en première position il faut qu'au lancement de votre jeu c'est le menu qui soit joué en premier ici peu importe parce que maintenant on sait que quand on va cliquer sur jouer on va aller lancer ça lui quand on arrive à la zone de end il lance celui là et ainsi de suite le maillage est pas tellement important ici par la suite parce que mais le menu en premier c'est important après il est quand même plus judicieux de les laisser dans l'ordre c'est plus pratique pour vous y retrouver donc du coup on a fait jouer vous avez bien vu on va faire un bouton aussi quitter donc je vais faire dans mon canvas je vais rajouter un movie bouton qui s'appelle bouton 1 par défaut je vais le disposer à la va vite en dessous je vais pas modifier ses propriétés de couleur vous avez compris comment ça marche et lui au niveau du texte je vais ici dire que ça c'est quitter donc pour quitter le jeu pour quitter le jeu en fait on va retourner au niveau de notre menu qui se trouve sur le canvas et on va faire une public void quitter et comment on fait pour quitter une application on fait simplement application.kit et on met les parenthèses et donc ça ça va quitter unity le seul hic c'est que vous ne pouvez pas le tester si je le fais ici ça ne va pas fonctionner la seule façon de quitter et d'utiliser cette fonction c'est de compiler votre jeu là en l'occurrence pour un pc en exécutable et là vous allez bien quitter votre jeu mais là ça va fonctionner le code est relativement simple application.kit alors par contre oui là ça risquait pas de fonctionner je dois aussi affecter au niveau de mon bouton quitter ici je glisse mon canvas ici dans le alors je fais un petit plus je glisse mon canvas ici au niveau de l'objet et là je vais aller rechercher mon menu et j'ai ma void quitter qui est là donc j'utilise en fait sur le clic le menu quitter mais ça ne changera rien je fais quitter rien ne se passe parce que comme je vous dis ça ne fonctionnera que quand le menu sera au niveau d'exécutable alors on a vu comment on peut faire un menu très rapidement c'est très moche je vous l'accorde évidemment on pourrait ramener des images, des choses, quelque chose de plus joli mais le but n'est pas de faire quelque chose de joli mais de vous faire comprendre comment quelque chose doit marcher alors on va voir maintenant qu'on a vu l'UI il faut voir plus en détail il faut il faut tester au niveau des objets des scroll barres par exemple alors vous avez ici une barre vous voyez pour aller à gauche à droite ou quand vous avez un objet bon tout ça après sont pas super intéressantes sont pas super intéressantes mais ils ont tous leurs propriétés enfin après vous y trouverez peut-être votre compte le jour où vous avez besoin de quelque chose mais vous avez un slider vous avez les drop down les inputs de fil pour entrer du texte enfin voilà les principales ce sont les boutons les textes, les images on pourrait aussi gérer vous n'êtes pas obligé d'utiliser les boutons vous pouvez mettre un beau texte 3D avec une police et gérer en fait avec le passage de la souris en code là ça vous évite de coder mais on peut aussi coder nos propres boutons ou simplement du texte ou mettre des objets 3D animés enfin il y a plein tout est faisable mais l'avantage de cette UI vous allez voir c'est que par la suite elle fonctionne de la même manière alors avant de passer à la troisième chose que je voudrais voir avec l'outil Playerpref la deuxième chose je vais vous montrer aussi que cette UI alors j'enregistre je vais charger mon level 2 par exemple je vais remettre ici une UI vous allez comprendre donc je vais mettre un UI et je vais mettre un champ texte donc on voit que mon canvas est positionné sur l'écran et mon champ texte est là et contrairement au 3D texte ici je le positionne en haut à gauche comme tout à l'heure je l'ancre en haut à gauche pour qu'il reste en haut à gauche et là avec du code on pourrait très bien aller indiquer par exemple de la vie ou des choses comme ça on va dire vie 2.3 je ne vais pas le faire mais si on joue maintenant sur cette scène vous pouvez voir que mon texte est affiché à l'écran contrairement à mon 3D texte tout à l'heure qui était dans le monde 3D lui il vient s'afficher sur l'écran le canvas est devant en 2D avec du texte donc ce qui peut être intéressant quand on veut par exemple marquer des informations vous pouvez très bien ensuite vous en servir on verra après comment influer sur l'UI depuis un jeu en donnant des informations par exemple des vies on va pouvoir faire ça on va implémenter ça dans notre jeu au niveau de la scène 1 on va gérer par exemple qu'on n'ait que 3 vies et que ça fonctionne on fera ça dans un prochain tuto mais vous voyez tout l'intérêt de ce nouveau système qui est apparu depuis Unity 4T je ne sais plus combien la version exacte donc avant il fallait utiliser OnGuy c'était assez difficile il fallait placer le texte avec des coordonnées x, y c'était pas simple là franchement c'est assez sympa quand on maîtrise bien cet outil on peut faire des choses bien vous pouvez mettre des images par exemple un petit coeur avec les vies à côté ou même des choses plus évoluées une barre de vie avec par exemple 5 coeurs à chaque fois que je perds une vie je perds un coeur en utilisant des sprites j'ai fait des tutos il me semble sur la chaîne vous pouvez regarder un petit peu il y a des tutos one shot il me semble sur les barres de vie les barres de progression enfin voilà on utilise l'UI en fait en règle générale donc ça c'était une petite aparté on en est à combien ? 20 minutes on va voir maintenant playerpref playerpref c'est super intéressant et important on va l'utiliser sur l'UI en fait tout simplement je vais retourner à mon niveau de mon menu je ne vais pas enregistrer ma modification on va vouloir ici mettre on a 3 niveaux je démarre au niveau 1 imaginons maintenant que je veux continuer le jeu c'est à dire reprendre au dernier niveau que j'ai passé on va utiliser donc on va créer un bouton toujours en UI bouton ici je vais le positionner vite fait hop ici je vais essayer de le caler correctement et en texte je vais marquer continuer le but sera de continuer au dernier niveau qu'on a réussi c'est à dire c'est à dire que quand je vais passer je vais devoir modifier mon script de end poll mais quand je vais passer au niveau 2 je vais devoir faire quelque chose pour que quand je suis sur mon interface Unity sache quel était mon dernier niveau que j'ai réussi pour ça on va utiliser playerpref alors playerpref je vous explique ce que c'est on va avoir la doc d'Unity ici donc ça vous permet d'écrire ici je fais la traduction comme je la connais d'écrire en fait j'ai l'habitude de dire ça un petit peu ça fonctionne un peu comme la base de registre mais c'est pas pareil c'est une étiquette en fait on va dire que par exemple Unity il écrit un emplacement du disque dur qui est prédéfini en fonction de la plateforme de l'OS que vous utilisez là il vous indique que sur Mac OS sur Mac c'est stocké à cet endroit là sur Windows c'est dans la base de registre ici sur Linux c'est là sur Windows Store c'est là sur Windows 8 c'est là sur Android c'est là alors pourquoi c'est intéressant tout simplement alors voyez ici ils sont là sur Windows en fait parce que Player Pref ce qui est intéressant c'est que si vous passez votre jeu sur Android c'est exactement vous n'avez rien à modifier ça fonctionnera sur iPad PC Android iPhone Linux vous n'avez rien à faire il va lui-même se débrouiller vous codez votre Player Pref et vous écrivez les préférences que vous voulez garder en mémoire dans Unity et peu importe la plateforme Unity fera le switch lui-même ce qui est super intéressant donc Player Pref permet d'écrire par exemple sur une étiquette vie je crée une étiquette vie et dedans cette étiquette vie cette variable vie par exemple qui va être une variable je lui dis que il stocke le nombre 100 j'éteins mon jeu j'éteins mon PC je reviens le lendemain on sera capable d'aller avec Player Pref récupérer cette étiquette vie et sa valeur donc c'est intéressant par exemple là pour notre level pour savoir lequel charger si on veut continuer alors on a des des commandes qu'on utilise principalement on utilise principalement les 7 ici qui vous permettent d'écrire donc écrire comme maintenant vous le savez au niveau des variables un float un int ou un string un string c'est une jette de caractère un nombre entier un nombre à virgules vous avez à l'inverse les get toujours avec les floats les strings ça ce sera pour aller chercher une valeur le ASCII permet de tester si une valeur existe je m'en sers pas parce que l'unique est assez intelligent pour voir qu'elle n'existe pas et mettre une valeur de 0 par exemple si je cherche quelque chose on va tester save c'est pour enregistrer on l'utiliserait peu toutes les modifications et vous avez délai qui peut être utilisé pour supprimer une étiquette dans notre cas on pourra l'utiliser pour remettre à 0 en fait le continuer si le continuer est au niveau 2 et qu'on se dit tiens je clique là maintenant continuer par premier level voilà et délai c'est pour supprimer absolument tout donc on va mettre en oeuvre ça on va voilà je suis de retour excusez moi j'ai été coupé donc on en était au niveau on va mettre en oeuvre playerpref donc quand on va cliquer sur continuer on va utiliser playerpref donc on va retourner dans notre script ici et on va faire une void vous l'aurez compris qu'on va affecter à notre bouton continuer donc public void continuer et ici on va aller charger un level et pour savoir ce level là on va être dans l'hypothèse qu'on a déjà créé notre système quand on passe à level qu'on écrit on va devoir utiliser playerpref pour pour écrire une valeur en disant voilà je suis à ce level donc là tout simplement on va toujours utiliser le sendmanager et on va faire load scene là on va utiliser playerpref playerpref va nous demander entre parenthèses non pardon on doit faire un point et là on va aller chercher ce que je vous disais on va chercher la valeur sachant qu'on l'a pas encore créé mais on va créer un string getString qu'on va mettre sous l'étiquette level to load allez on va pas s'embêter on va créer ça donc level to load je vais essayer de voilà ma logique avec un L majuscule et on va l'en essayer donc il faudra ensuite on retourne dans notre scène 2 et qu'on modifie notre scène 1 pardon et qu'on modifie le passage le end pole le end zone quand on charge le level 2 il faudra qu'on écrive en fait sous l'étiquette avec playerpref level to load il faudra qu'on mette le nom du level et donc là on va tester pour voir s'il est capable de gérer ça si jamais elle n'existe pas et je pense que oui j'essaye en général avec des hints mais là on va voir ce qui se passe si j'ai une erreur ou pas alors bon il n'est pas centré c'est pas très grave je fais continuer et rien ne se passe pourquoi ? parce qu'il ne la trouve pas mais je n'ai pas d'erreur c'est pas plus mal parce que alors mon bouton continuer je vais le centrer aussi à droite parce que sinon c'est quand même assez moche voilà et donc rien ne se passe c'est parfait parce que je ne peux pas continuer je n'ai même pas réussi c'est comme si je venais de lancer mon jeu je n'ai pas réussi à lancer mon à passer encore un level donc je vais aller dans mon premier level maintenant je vais enregistrer mes modifications au niveau de la scène et maintenant je dois écrire que quand je réussis ici à passer mon premier level et bien je dois écrire dans cette valeur l'étiquette level to load je dois écrire en type string le nom de la scène à charger donc ma headzone ici j'ai mon level to load c'est assez facile en fait c'est le level 2 donc en fait on va pouvoir se servir de ça tout simplement on a gagné on attendait 4 secondes et on chargeait ici la courroutine avec le level to load et bien tout simplement on va écrire ici on va dire playerpref point set et non get ce coup-ci string là il nous demande la clé donc la clé c'est level to load on garde attention aux majuscules c'est important alors ne vous détrompez pas j'ai appelé cette clé la même variable que ça ça n'a pas d'importance c'est pas du tout la même chose là j'aurais marqué en français j'aurais dû marquer par exemple autre chose parce qu'effectivement ça peut être à confusion j'aurais pu marquer level à charger par exemple parce qu'en fait c'est la variable qu'on écrit avec set int et qu'on va chercher avec le get dans le menu n'a rien à voir avec celle-là elle a juste à voir que là en fait comme on écrit on va se resservir de script à chaque à chaque chaque level qu'on passe on l'utilise donc dans ma endzone du level 2 en fait je devrais sinon aller modifier mon code et marquer que le level to load ce sera level 3 mais c'est pas la peine étant donné que je l'écris ici dans mon sketch ma public ici string représente ce que je devrais écrire avec mon playerpref donc je vais simplement au niveau du virgule écrire la valeur level to load donc ici je gagne il m'écrit que le level to load est égal à ça voilà donc je vais maintenant tester ça je vais retourner à mon menu pas à mon script pardon à ma scène de menu je vais la lancer en plein écran on va essayer de passer le premier niveau normalement j'ai pas fait d'erreur alors j'ai un souci au niveau du quitter oui j'ai centré le quitter mais c'était pas le quitter allez on y va parce que je vais quand même centrer mon bouton quitter au niveau de son voilà c'est lui qui était pas bien mis en fait donc c'est parti donc on va essayer de continuer ça ne marche pas mais jouer je charge le level 1 je vais essayer de le gagner alors je vais essayer d'aller vite et bah c'est mal parti déjà voilà bon après ça devrait plus trop poser de problème je pense parce que j'avais pas modifié enregistré mes modifications donc voilà j'avais pas de voilà en fait ça n'a pas modifié mais j'avais mis pas mal de canons et des choses et ça n'a pas été gardé en mémoire donc ça m'arrange un petit peu vous aurez évidemment plus de difficulté voilà hop je passe donc là j'attends mes 4 secondes il me charge au level 2 je suis à mon level 2 je m'en fous je vais m'arrêter là et maintenant si je recommence si je fais continuer avec mon script à bien passer il aura marqué il sait qu'il devra charger mon level 2 parce que j'ai réussi à le passer alors oui mais pour ça il faudrait aussi que j'affecte alors c'est pas bien grave c'est juste un problème d'affectation ici je n'ai pas vous voyez renseigner mon script continuer donc toujours de la même manière je fais un petit plus ici je glisse mon canvas qui contient mon script public pour le menu je vais ici à mon menu et je fais continuer mais c'est pas grave là c'est parce qu'il n'y a pas d'action sur mon sur mon sur mon bouton alors par contre du coup on ne sait pas si ça posait un problème oui parce qu'en fait tout à l'heure je l'ai testé mais il n'a pas appelé mon menu bon on pourra tester après en appelant une scène à une variable qui n'existe pas donc là si je fais continuer et que tout s'est bien passé je devrais démarrer au level 2 ce qui est le cas vous voyez avec mon camion mon canon pardon qui aussi est mon petit level simplement et si je réussis maintenant mon level 2 étant donné que j'utilise le même script au niveau du end poll qu'il sera capable on va tester d'aller voilà il va charger mon level 3 maintenant il sait que il a dû c'est le même script et comme on se sert alors je vais essayer de sortir de ma oups voilà elle est où ma souris j'ai un petit problème voilà comme maintenant il sait on utilise le même script et que la variable on avait renseigné level 3 normalement je devrais démarrer à mon level 3 voilà vous voyez c'est bien ça et si je démarre je clique sur jouer je démarre au level 1 et ça n'a pas même si alors le seul problème c'est que je suis au level 3 si je redémarre au level 1 et que je réussis à passer au level 2 je ne vais plus démarrer au level 3 mais au level 2 parce qu'il va réécrire cette variable bon on pourrait utiliser des index de scène parce qu'on peut aussi charger les index de scène dans le build et dire que s'il est utilisé un int s'il est plus grand alors on l'écrit sinon on ne l'écrit pas enfin il y a plein de possibilités mais là je vous montre comment utiliser ça de façon assez basique une chose qu'on n'a pas vue c'est au niveau du script ici on va vérifier qu'au niveau de mon script de menu et qu'au niveau de mon continu et tout à l'heure je n'avais pas affecté alors je voudrais bien récupérer mon script si Unity veut bien me l'éditer ce qu'il ne veut pas voilà on va vérifier que si je charge une étiquette qui n'existe pas alors pour ça on va simplement modifier ici on va mettre un E devant elle n'existe pas et on va voir parce que tout à l'heure j'ai cliqué mais je n'avais pas affecté mon script on va voir si ça pose un problème ou pas non il recharge en fait ma scène a priori on va retester non ce n'était pas démarré alors j'ai quand même une erreur dans le bas ici comme quoi la scène n'a pas été trouvée alors on pourrait tout simplement utiliser ASCII pour tester si elle existe comme on l'a vu ici au niveau donc on ferait un set un playerpref.asci on mettrait le nom de l'étiquette donc le level to load et ça renverrait enfin un E devant ça renvoie tout si elle existe et à ce moment là on irait la charger si elle n'existe pas il n'exécutera pas le code enfin c'est pas très méchant donc voilà pour ce qui est de l'UI on a pu voir que c'est assez simple à mettre en oeuvre une fois qu'on a bien compris et on a vu dans un deuxième temps qu'on pouvait aussi l'utiliser sur un level donc pour s'en servir d'interface pour afficher des informations de vie ou d'autres choses vous avez gagné ou des choses comme ça voyez et on a aussi vu maintenant en troisième point surtout l'utilisation de playerpref qui est très simple et très 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 utile là je m'en suis servi pour faire un continué mais on aurait pu très bien utiliser playerpref pour garder un high score si on avait un score là on n'en a pas mais dans un jeu vous avez un score vous pouvez garder en mémoire le high score vous n'êtes pas limité à une étiquette vous pouvez en utiliser plein après à vous de structurer tout ça correctement mais l'UI dans Unity 5 est quand même vachement pratique et vous permet de faire des choses vraiment bien donc voilà on va en rester là pour ce tuto on est déjà à 35 minutes je vous dis à bientôt surtout abonnez-vous parce que vous serez comme ça tenu informé des nouveaux tutos je mets pas mal de vidéos en ce moment on approche de la centaine d'ailleurs et donc n'hésitez pas à mettre des likes ça m'encourage à continuer poser vos questions si vous avez des souhaits des choses que je voudrais que vous voudriez comprendre que vous ne maîtrisez pas et que vous voulez que je vous explique n'hésitez pas à le mettre sur la chaîne YouTube à mettre un petit message et j'essaierai de le faire dans le plus vite possible et essayer de répondre à vos questions et à vos demandes de tuto je vous dis à bientôt merci à la prochaine et à bientôt